hello les amis oui donc vous pouvez le revoir voilà on se retrouve avec un t-shirt voilà dans la même tenue c'est normal je tourne deux vidéos d'affilée donc j'ai tourné celle de lundi et celle de mercredi voilà comme ça tant que j'étais lancé je me suis dit on y va on fait les deux et comme ça ce sera fait alors aujourd'hui je viens vous parler challenge ouais je vais vous parler d'un challenge c'est le challenge de paye ton slip donc qui est organisé par séverine de la janelle et bien ce livre et du groupe du même nom voilà alors donc il ya plusieurs paliers sml xl je sais plus exactement quoi ça correspond les paliers mais je vais jouer la wonder woman en faisant xl 30 livres et plus on y croit 1 vous y croyez vous on y croit ouais on va attendir on y croit j'ai envie de lire beaucoup 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 cet été j'ai envie de lire énormément voilà j'ai envie de dégommer tous ces livres là qui m'attendent depuis un moment donc voilà on va essayer de faire 30 livres et plus on y croit déjà les services presse j'ai envie de dégommer les services presse histoire que ben voilà il soit lu et puis ben des livres pour être un puits et pour voilà pour pour le futur quoi qu'ils devront être lus de toute façon donc voilà et puis les livres plaisir aussi un que je vais mettre dedans donc il ya plus que 30 livres il ya vraiment plus que 30 là dans ce que je vais vous présenter mais je le fais une pâle un peu plus grosse comme ça voilà je j'ai du choix j'ai du choix je n'irai pas tout mais je lirai au moins 30 livres on y croit attention qu'il ya des bd des mangas et je suis pas folle et à des plus petits livres et les plus gros livres je suis pas folle je vais pas lire 30 pavés non plus 1 et alors donc on va commencer ben voilà ouais là ils sont là j'en ai ici déjà on va commencer par des plus anciens service presse donc il y à munera de erika la traba aux éditions du caïman ouais vous voyez du coup comme je suis sur la vidéo j'ai toujours pas enlevé mon vernis tous les guingués on s'en fout c'est un détail vous n'avez rien vu si je vous l'avais pas dit vous l'auriez pas vu alors je vais également donc en profiter pour lire voilà ça c'est un petit petit pavé voilà vous voyez j'ai quand même mis des petits pavés dedans ouais pour moi ça j'appelle sympa des 548 pages maintenant j'appelle ça un pavé disparition inquiétante de sylvie tournay donc voilà je vais enfin le lire je l'ai depuis janvier donc ben voilà je vais enfin le lire 1 pendant les vacances ouais pique ton slip alors je vais également lire rouge tango mais j'ai lu bleu calypso je vais encore vous en parler bleu calypso avait un coup de coeur c'est le genre de roman qui permet de s'évader pendant l'été vraiment franchement je pense que si vous connaissez pas donc charles aubert donc c'est chez sate kine et bleu calypso donc est au livre de poids je vous en parlerai très bientôt voilà comme ça vous pourrez découvrir personnellement bleu calypso j'ai vraiment passé un super moment un super moment d'évasion sa boîte du thriller on s'évade c'est ça qui est génial donc bah voilà j'espère que rouge tango ce sera aussi bien que je pourrais autant m'évader franchement voilà donc celui-là aussi il y passera voilà je mets je mets des trucs je fais des livres qui varient comme ça voilà ensuite voilà bon bah coupable de laurent loison ouais je devais le je vais le commencer je l'avais commencé d'ailleurs je devais le continuer mais le covid est raison de moi n'est ce pas et j'ai pas pu le continuer donc comme j'ai lu que 30 pages de toute façon je vais le reprendre au début et je vais enfin le lire coupable de laurent loison franchement parce que ça fait un moment qui me fait vraiment envie vous voyez il ya beaucoup de livres de chez slatkin et j'ai vraiment envie bah oui j'ai reçu des livres de chez slatkin et j'ai pas le temps de lire et j'en ai lu certains pendant le confinement puis après le covid est raison de moi et les espèces ont resté là donc voilà malheureusement c'est comme ça la 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 alors ensuite on va passer à quoi ouais bah j'ai mis les autres en dessous donc voilà alors ici on passe un peu fait à des livres voilà que que j'avais mis dans des challenges et puis que finalement je n'ai pas le temps de lire parce que là quand on fait des challenges on a toujours les yeux plus gros que le ventre donc voilà j'avais dit que je lirais la méthode venturi donc pour le challenge le garou je n'ai pas lu je n'ai pas lu mon anti héros pour le challenge le garou donc voilà ce sera l'occasion de lire hop et ton slip avec la méthode venturi je l'avais mis dans le mois de la fantaisie je l'avais mis dans le challenge le loup garou voilà le sorceleur on basse là je vais me le faire pendant les vacances je vais me faire je me lire je vais pas me faire le sorceleur non plus 1 voilà j'aime le lire pendant les vacances le sorceleur oui oui paye ton slip avec le sorceleur idem je l'avais j'avais commencé celle-là de david ruiz martin voilà à peu près un moment coupable et puis voilà c'est locaux vide voilà tout 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 m'a bloqué au niveau lecture voilà donc j'étais bien parti puis voilà donc je vais le reprendre et je vais dire on pire ce line de david ruiz martin voilà je vais essayer de le reprendre tout début juillet celui là il est assez petit et comme ça ce sera un livre déjà lu on repart chez statkin ouais avec madame s alors madame s me fait super envie aussi pareil voilà il faut que je le lise j'ai beaucoup de retard dans mes lectures chez statkin comme vous pouvez voir heureusement qu'ils sont pas heureusement qu'ils sont vraiment pas difficile parce que je remercie pour leur patience franchement parce que ouais bah ouais avec le covi d'entre deux mois le confinement je voulais vraiment statkin que cette épouse c'était vraiment tous plus et voilà avec le covi d'entre deux ça n'a pas fait donc voilà maintenant madame s de sylvia losberg également donc je vais le lire pendant les vacances ouais je vais lire pendant mes vacances je vais me faire des lectures pendant mes vacances et 30 30 livres quand on y pense c'est qu'un livre tous les deux jours c'est pas grand chose hein je dois pas reprendre cela comme ça on passe dans l'esprit encore donc voilà bah je vous montre je vous le montrais dans le boucle de de mai juin ben voilà aussi aussitôt reçu aussitôt lu l'engrenage de nicolas feuse voilà je suis très très curieuse de comme je vous disais découvrir la plume de nicolas feuse donc voilà il paiera le slip aussi alors voilà bah je voulais montrer également dans dans mon boucle lundi voilà donc fiona cummins le collectionneur et l'ossuaire peut-être que je commencerai genre le collectionneur début juillet et puis qu'après ben je me ferai genre l'ossuaire je sais pas moi fin août comme ça il y aura un petit décalage entre les deux parce que généralement j'aime pas aller j'aime pas lire un roman puis aussi vite lire la suite quoi j'aime pas ça donc voilà allez on va continuer avec un petit livre qui va me faire bien plaisir je vous en ai parlé donc dans mes cadeaux de la fête des mères voilà je vous en ai parlé dans j'ai remis dans mon boucle le 2 mai de juin à kurt ah ouais il me fait de ses yeux en plus regardez moi les yeux qui fait franchement à la la carte ouais je vais te dévorer kurt je vais te dévorer pendant les vacances kurt hop là alors ensuite bah oui je vous ai parlé dans une dans un point lecture il n'y a pas longtemps des larmes de des larmes d'or et de sang d'eric dupuis je crois c'est ça c'était ça le titre oui et je vous disais que j'aimerais bien d'abord lire les premiers avant donc voilà de le relire à nouveau pour vraiment mieux tout qu'on vraiment mieux le comprendre voilà le premier titre aussi noir que le charbon j'ai vraiment envie de lire cet été j'espère le lire cet été j'ai vraiment envie de continuer à découvrir rick dupuis donc j'espère que cet été je pourrai le découvrir je vais depuis rimbocourt c'est pas c'est pas si loin mais bon j'ai envie de le découvrir j'aime beaucoup la plume d'eric dupuis j'ai passé un bon moment donc avec son avec son dernier roman là donc voilà j'aimerais bien maintenant continuer enfin continuer recommencer à zéro avec le c'est roman dans l'ordre alors qu'est ce que j'aimerais bien lire oui dans un blog donc je vous parlais donc mon blog du mois de la fantaisie donc je vous parlais du premier tome des orphans lune razor je n'ai lu que le premier tome pendant le mois de la fantaisie donc ben pourquoi pas lire je sais pas je sais pas jusqu'où j'irai pendant les vacances j'aimerais bien avoir fini celui là pour pouvoir lire les autres voilà j'aimerais bien pendant les vacances pouvoir me dire parce que bon là c'est quand même entre guillemets pour moi ça compte pour trois livres encore un là parce que c'est une intégrale mais si j'avais en petit ça faisait trois livres donc voilà on va voir j'espère peut-être pouvoir continuer les orphans lune razor et on y croit tout ça on y croit tellement ça craint alors on passe aux livres donc pour le salon le salon d'étain puits bah ouais je vous en ai déjà parlé des livres mais bon voilà je vais en mettre certains donc dans ma pâle voilà dans ma pâle de cet été comme ça on sera bien pour le mois d'octobre on sera tranquille s'ils sont lus voilà après chronique et tranquille à son aise voilà donc il ya réplique de marie christine collard ouais ça fait ça fait un moment que je dois lire c'est même pas dédicace à mon nom c'est mon homme qui doit le dire c'est pas grave c'est moi qui vais le lire je veux le lire aussi de toute façon je veux découvrir marie christine collard je dois pas vous montrer tout de suite parce que c'est pas le premier alors je vois là un tout petit un tout petit tout fin ça fait du bien mais des tout petit tout fin aussi voilà les deux visages une vengeance voilà c'est de frédéric de l'esco auteur auto-édité mou chronoie et organisateur du salon du livre d'étain puits ouais 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 bah ouais je vous parle de salon parce que voilà salon ça commence à faire rêver on a envie on veut retrouver les salons voilà c'est on va continuer ouais ben ouais avec un chouchou un frédéric lievins entrée je crois que celui-là je lui avais pris à tourner ouais je crois que je l'avais pris année passe au mois de novembre à tourner faut que je lise au fait pendant le confinement j'avais du mal à lire un petit peu tout ce qui était horreur et tout ça donc maintenant maintenant ça revient y est alors ensuite 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 je vais en prendre plusieurs d'un coup voilà alors oui christophe christophe ouais si tu si jamais tu passes par là on sait jamais ouais voilà un jeu c'est je sais mais qu'est ce que j'attends ça fait longtemps que j'ai un franchement oui tu me l'a déjà dit je les ai depuis 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 mois depuis l'année dernière bah oui depuis depuis 2019 1 ça fait pas longtemps le 30 du 3 2019 voilà j'avais avancé un peu dans irréversible et puis ce petit coquin de livres donc c'était caché j'avais plus moins de mettre la main dessus je sais pas où il était passé et puis je les retrouver donc voilà maintenant je vais le reprendre à zéro et je vais lire il est versible de christophe arnaud voilà encore un polar en or et du coup bah je vais au moins essayer de lire l'une ne doit savoir aussi pendant les vacances voilà après ne me déçoit pas on verra j'ose pas trop le mettre parce que ben voilà il y a d'autres livres aussi après je vous dis je fais une pâle mais je me rends compte qu'elle est énorme elle fait beaucoup plus que 30 livres et voilà je ne sais pas il y en a peut-être qui bas qui passeront un peu à la trappe et qui seront le mois de septembre au mois d'octobre 1 alors voilà encore un livre que j'ai envie de lire bah oui pour être un puissant sombres hivers dont d'émélie malaquin la pavoire voilà que j'ai depuis donc à le supermarché de noël alors là j'en souviendrai ce marché de noël au mois de décembre et qu'est ce qu'on a bien mangé après et qu'est ce qu'on s'est bien marré trois jours après mon anniversaire c'était vraiment top c'était top ici mais ah non c'était pas trois jours avant mon anniversaire c'était trois jours avant ok ok ben ouais c'était juste après rainbow court il me semble le samedi c'était un beau court et puis voilà c'était c'est un bon moment c'est bien marré franchement ce marché de noël à plus que je t'aime waouh c'était top si vous passez par là les amis on se remet ça très vite ah bah voilà un mon petit doteur mon chrono à mon petit voisin mon petit voisin là bas là ouais bah ouais thomas on s'est vu on s'est revu juste avant juste avant le confinement et thomas au famille le cru avec franck tillier voilà au coin d'une rue il est temps que je lise il est temps que je lise franchement mais je sais même pas quand est-ce qu'il me l'a dédicacé mais à chaque fois je me dis que je veux dire je le lis pas donc cette fois ci thomas si tu passes par là tu peux m'embêter tout l'été pour que je te lisant parce que regarde j'ai mis dans ma palle d'été alors bas c'est un peu pareil voilà avec l'ami elle mort elle voilà ouais je dois encore chroniquer un aussi pour vous parler voilà donc de deux de ses livres ouais ouais je dois encore faire des chroniques un short a aussi donc voilà bah il s'horribilise ben oui ben à peine sorti je l'ai voulu je me suis jeté dessus je me suis dit il me le faut il me le faut mais il est encore dans ma palle alors que j'avais très envie de le lire alors non ce n'est pas question il sortira de ma palle cet été franchement j'ai pas d'excuses regardez la taille si j'ai l'excuse de ne pas avoir su lire un livre de 112 pages où on va sérieusement où on va bon on va continuer on va prendre encore une petite pile ah bah ouais ah ouais mais lui aussi hein ouais mais lui aussi franchement hein j'en marque ouais j'en marque si tu passes par là regarde harcèles moi pour que je te lise cet été harcèles moi j'en marque je veux il faut que je lise au moins la maison bleu horizon parce que c'est ton tout premier et après que je lise au moins les prières de sang bah parce que tu veux en sortir un autre de juillet et puis quoi moi j'ai toujours rien lu là c'est quoi ce bordel c'est quoi ce bordel sérieusement non il est temps que je lise hein cet été il faut que je lise que je lise que je lise que je lise je vais finir cet été et ben on va essayer de lire les galeries hurlantes cet été aussi si on le lit pas cet été on le lira au mois de septembre hein on va essayer promis j'en marque j'essaye j'essaye de lire les trois cet été tu as le droit de marceler bah alors vous voyez j'en prends des petits aussi hein j'en prends des petits aussi donc voilà bah cet été pareil je l'ai depuis rimbocourt je l'ai déjà lu je l'ai lu en bêta lecture mais voilà maintenant il est édité arthur et depuis rimbocourt je me dis il faut que je relise arthur il faut que je relise arthur donc depuis le mois de décembre ouais on arrive en juillet donc voilà lecture d'été mon lecture d'été pas très très joyeuse mais voilà lecture d'été lecture d'été très touchante lecture d'été qui va faire qui va me faire plaisir voilà ça je le sais donc voilà ensuite encore un petit livre de chère avance au karine bozière qui décide tous les soirs d'allumer les étoiles celui-là je l'ai depuis vu neuf d'as que oui c'est ça voilà donc depuis le mois de novembre l'année dernière et bah il est tout petit il est tout il est tout mignon voilà il va me permettre de passer un bon petit moment donc je pense que c'est le genre de livre que je me dirais je prends je prends vraiment mon temps tant qu'il n'est pas terminé je n'arrête pas de lire je le lirai faut que je le lise sur une journée ces petits livres là je pense que c'est le lire sur une journée et ça diminue ouais ça diminue en livres parce qu'après j'ai mis des mangas bd un peu hein il y a des bd que je pourrais même pas vous montrer parce que voilà on peut pas en parler il y a tout le temps alors celui-là ben oui j'aimerais bien le lire aussi voilà un petit killer scandinave pour l'été pourquoi pas un petit un livre jeunesse voilà de chez casterman donc je vous en ai parlé également donc dans dans mon book haul la fille qui joue avec le feu ben voilà j'aimerais bien pouvoir le lire quoi je vous en ai également parlé dans mon book haul je vous ai dit que ce serait la première scène de crime que je dirais voilà il est là ben oui c'est normal la belgique à feu à sang hein je vais quand même lire la belgique avant je suis très curieuse ah ah bah oui mais non mais emilie voilà depuis le temps que je veux découvrir métal parano c'est sûr je pense que métal parano c'est aussi le genre de livre que ben voilà si je me pousse sur la plateforme donc une après midi je pense que je ne décale pas de la plateforme tant que je n'ai pas fini le livre voilà clairement ça fait un moment que je veux lire je voulais le prendre à doux et déjà donc au mois de juin année dernière à emilie je ne pouvais pas lui prendre alors qu'est ce que j'ai comme excuse pour encore avoir là dans ma pâle franchement non non mais faut été moins tapez moi hué moi si je ne lis pas pendant les vacances alors ensuite donc j'ai mis je ne sais pas tous mais je vous les ai présenté dans le boucoules mais je ne sais pas tous 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 mis donc pour l'été hein parce que bah on peut pas tout lire non plus hein est-ce que c'est possible un jour de finir une page nous le demande bien sérieusement une énorme pâle comment on fait un jour pour la finir cette énorme pâle c'est ma pâle n'arrivera jamais à zéro moi je m'en fous donc voilà je vais rajouter deux petits de gab je crois je commencerai par l'îlot poupée ouais 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 je crois bien je sais pas pourquoi l'îlot poupée me fait vraiment envie ses yeux bleus là je venais de les voir dans mon boucle mais je commencerai par l'îlot poupée puis peut-être et grégor par après voilà voilà la pâle de l'été monte 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 pas aller il sera vite lu à l'india je me connais quand je suis partie avec la plume d'alindia c'est compliqué de lâcher je voulais présenter donc dans mon boucle juste avant je sais aussi mais voilà quand je suis partie avec la plume d'alindia c'est tellement dur de la lâcher alors ensuite voilà j'arrive à la fin des livres voilà donc c'est vrai on a parlé du mois d'août et d'un challenge sf ouais du coup je me suis dit ah bah on va rajouter de la petite sf paye ton slip avec la petite sf donc voilà je les garderai pour le mois d'août si j'arrive si j'arrive à résister jusqu'au mois d'août de jean-marc devos il me semble que ça fait déjà un moment que je vous le présente dans les pâles mais je le lirai cet été aussi celui là d'ailleurs mon avis sur l'ambassadeur arrivera très bientôt dans un point lecture et vous verrez que j'étais ravie de découvrir jean-marc devos alors ensuite donc je vais vous parler encore une fois dans mon boucle de mai juin voilà bah de ses livres je sais pas par lequel j'ai commencé je pense que si je devais commencer je commencerai par celui là je sais pas pourquoi la reine du diable rouge rien qu'à cause de la couverture rien qu'à cause de la couverture ouais je pense que je commencerai par celui là donc je le lirai aussi au mois d'août je vous parle pas plus que ça des livres parce que si je vais vous raconter tout sur 30 livres ben je pense que demain on y est toujours quoi surtout que je vous ai déjà fait un bouc le lundi qui était assez long donc voilà je veux pas un et puis ben voilà un recueil de le recueil aux nouvelles comme je vous disais et puis l'autre livre de jc4 mais aussi les gueules des verts voilà donc bah je sais pas ce sera pas mal pour faire de la sf donc au mois d'août bon allez on a presque fini à quel livre normalement je n'en rajoutais pas là mais je vais m'en mettre quelques-uns au cas où au cas où j'aurais plus envie de dire cela qu'autre chose j'ai vraiment envie d'essayer de respecter ma pâle à maximum donc voilà je pense que je vais vraiment rajouter cela et après ce sera tout il y en a plus que 30 ou il n'a plus que 30 je sais je les lirai pas tous donc bah voilà je vous avais parlé de cadres noirs de pierre le met dans on vous colle voilà celui là j'ai très très envie de le découvrir je suis je suis vachement impatiente de le découvrir le rituel d'adorneville bah pareil il me fait très très envie donc voilà il est depuis peu dans ma pâle mais c'est c'est des livres que j'ai récupéré que j'ai très très envie de lire burn out de didier fossé voilà je vous avais parlé dans mon boucle pareil j'ai très 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 envie de le lire ah bah oui fabio michelli fabio fabio m michelli voilà j'ai très envie de découvrir aussi donc voilà je crois que je vais le mettre aussi un on verra on verra qu'il passe qu'il reste un les livres détendu on peut se dire encore septembre pour les lire ça passe ouais et puis voilà je suis obligé de le mettre comme des mouches de frédéric ernotte et pierre gauland ouais je suis obligé de le mettre parce que celui là je pourrais vous en parler parce que je pourrais lire c'est dans la boîte mais je pourrais pas encore vous en parler donc ben voilà c'est dans la boîte je lirai je le comptabiliserai mais je pourrais rien vous dire dessus ça va être frustrant donc en attendant je lirai celui là ouais bah ouais je vous ai dit dans mon boucle là que j'avais très envie de lire bon on va pas mettre que des livres avec tous les livres que j'ai mis je lirai pas tout faut pas rêver faut vraiment pas rêver si j'ai tout ça mon dieu il va tomber des ours en mois de septembre bien être honnête il va tomber des ours en mois de septembre si j'ai tout ça du coup je me suis rajouté des petits mangas ouais donc je vous parlais je vous parlais dans le book haul des origines de the vended piscines voilà je vais les mettre là donc ben voilà time shadow si seulement j'avais le temps donc le fameux thriller de l'été voilà ben paye ton slip quoi le thriller de l'été donc ben je sais pas combien j'en lirai j'ai trois tomes je sais pas si je lirai trois tomes ou pas bonne question mais chaque tome je comptabiliserai comme un livre en tout cas alors ensuite donc sûr et certain je lirai le tome 2 de beyond the clouds parce que je suis très très impatient de découvrir la suite j'attendrai d'abord de vous avoir parlé du premier et je me mettrai à lire le deuxième paye ton slip cet été avec beyond the clouds un univers un univers onirique à mi-chemin pour les films de ghibli et final fantasy ouais ça ça me parle trop et le premier il était tellement top ah bah ensuite je vais ouvrir ce petit coffret là vous l'avez vu mais je vais l'ouvrir un je vais l'ouvrir un paye ton slip pour paye ton slip et ouvre tes petits coffrets un ouais je sais pas combien je vais en lire je crois que je vais relire le premier clairement je crois que je vais relire le premier parce que ben voilà je vais pas chroniquer jeu je l'avais kiffé puis voilà je préfère relire le premier avant de commencer le deuxième donc voilà les petits coffrets vont y passer aussi et puis et puis comme je vous disais voilà un la bd donc que j'ai trouvé il y cache pour toi sandra ouais ça ça va me faire envie aussi un ça ça va me faire envie aussi après ce que je vous montre là au niveau bd manga c'est ce que je prévois de lire mais peut-être que j'en irai d'autres en ce moment les bd manga je kiffe donc voilà c'est mon c'est mon kiff quand j'ai pas envie de prendre un livre ou quoi un repavé machin c'est mon kiff une bd ou un manga franchement ah bah ouais naufragé de la méduse parce que franchement franchement mon homme il a tellement kiffé puis m'a tellement donné envie avec cette histoire de peintre et de frégate qui s'échoue et il m'a tellement donné envie que voilà je le lirai c'est certain je sais je voulais montrer dans le boucle mais voilà tout compte fait tous les livres que je vous montre là quasi vous les avez déjà vu dans un boucle dans ma palette un puits dans ma dans mes pas le mois de la fantaisie challenge loup garou enfin vous les avez déjà vu peut-être certains que vous avez vu il ya un moment où il rambeau court machin mais en gros vous les avez tous déjà vu plus ou moins ouais et puis donc peut-être que ben je testerai voilà donc alix senator ouais c'est d'une toute petite bd celle là par contre et je la testerai moi je sais que j'en lirai sans doute peut-être deux autres aussi mais je ne peux pas vous en parler c'est comme ça je les ai reçues je les ai reçues mais j'ai interdiction de vous en parler avant le mois d'août à vous fin août donc ben je comme je pourrais en parler fin août ben je lirai certainement si je paierai mon slip fin août avec avec des bd mais voilà je peux pas vous en parler bon alors là je pense que je vous ai présenté une pâle énorme ouais non il y en a clairement qui passeront pas il y en a clairement qui passent pas de temps c'est sûr et certain bon les mangas ça peut aller vite les mangas je peux m'enfiler pas mal de manga sur un week end ou deux trois bd sur un week end ça peut aller très vite mais le reste même si je suis wonder woman on y croit moyen bon ben voilà sur ce écoutez je ne sais pas comment je vais faire donc pour vous présenter donc c'est deux mois paye ton slip dites moi est ce que vous voulez un blog est ce que vous voulez une vidéo par semaine qui dit voilà j'ai lu ça 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 une vidéo par mois qui montre ce que j'ai lu je sais pas comment comment vous aimeriez voir que je présente est ce que vous aimeriez comment vous aimeriez voir si je lis bien au moins 30 livres sur le mois voilà ben dites moi ou un bilan à la fin mais 30 livres ça fera beaucoup si je les ai vraiment lu d'autant que je ferai des points lecture entre deux si c'est ça donc voilà dites moi si vous voulez voir des vlogs est ce que vous voulez voir les blogs paye ton slip parce que j'ai remarqué quand je fais des vlogs j'ai pas l'impression que ça vous ça vous attire énormément voilà donc dites moi vraiment si vous voulez développer si vous voulez développer ton slip si vous voulez une autre façon de les présenter voilà s'il ya quelque chose qui vous fait envie et sinon si vous voulez surtout faire une lecture commune sur un de ses livres on en dit pas ne ne dit pas qu'il n'y en a pas vous avez pas vous avez pas envie de lire si vous avez une lecture commune sur un de ses livres surtout n'hésitez pas n'hésitez pas quoi à partir du 1er juillet quand vous voulez on peut faire une lecture commune sur un de ses livres voilà enfin je livre bd manga je sais pas on peut se faire un marathon promise neverland on peut se faire une bd ensemble enfin voilà quoi on peut se faire un livre de sf ensemble bref plein de choses comme vous voulez voilà moi c'est pareil si vous avez envie qu'on lise quelque chose ensemble n'hésitez pas je suis tout à fait d'accord voilà bon bac je pense que j'ai tout dit je regarde les piles livre manga bd ou ou est ce que je vais tout lire il ya un sacré reflet lumière dans mes lunettes aujourd'hui pourtant il n'y a pas de soleil mais j'ai un sacré reflet lumière dans mes lunettes bon bas sur ce on arrête de pas blatter on arrête hein franchement j'ai l'impression que je bablette je blablette je blablette alors donc je vous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin déjà ça parce que c'est pas mal et puis si vous avez aimé un petit pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous avez aimé et puis ben voilà un petit commentaire au cas où un si ça vous tente si si lecture vous tente si vous avez envie que je fasse une lecture avant une autre et puis si vous avez une envie particulière pour que je vous présente mes lectures voilà de ce challenge voilà je pense que j'ai tout dit bah maintenant hein il ya plus qu'un il ya plus qu'à demander le 32 à partir de mercredi à partir d'aujourd'hui oui à partir d'aujourd'hui je trouve lundi c'est pour ça que je dis ça mais quand la vidéo sera en ligne ce sera le 1er juillet donc je pourrais déjà commencer à lire j'aurais peut-être déjà commencé à lire avant que voilà avant que et sans compter que je n'irai peut-être pas tout ça parce que ben le soir je fais beaucoup de lecture numérique aussi voilà et les lectures numériques je sais vraiment pas je n'ai pas de pâle prédéfinie je ne sais vraiment pas vers quoi je vais aller voilà donc je n'irai peut-être pas tout ça parce que ça pourra faire 30 livres avec ma pâle numérique on est d'accord le numérique c'est de la lecture donc voilà allez j'arrête je vous laisse je vous je vous dis à très très vite sans doute peut-être un vendredi avec un point lecture oui je vais essayer de faire un point lecture vendredi et lundi il y aura une petite surprise sur la chaîne ouais lundi il y aura une chouette surprise sur la chaîne donc soyez au rendez vous on va bien commencer l'été avec une chouette surprise allez voilà vous savez ce qui est à venir donc je vous dis à vendredi et je vous souhaite ben de bonnes lectures de bonnes vacances et si vous aussi vous avez envie de participer ben voilà je pense que vous trouverez les renseignements sur le groupe de sévrine et je vous mets le lien au bord d'infos bye bye portez vous bien